Et pour terminer cette édition, vous êtes cadre cyber défense chez Raphaël pour des raisons de confidentialité évidentes. On ne peut pas dévoiler votre visage ni votre nom. C'est quoi la révolution cyber de Raphaël présentée au Salon Milipol à Paris ? Au cours des dernières années, nous avons utilisé des technologies que nous avons développées pour l'armée et nous les avons adaptées au profit du grand public. Le premier système sur lequel nous avons travaillé était un dispositif de défense cybernétique pour l'agence nationale cyber du pays. Nous dévoilons ainsi cette année la suite logique de nos capacités, une série de systèmes qui va permettre à des États et à leurs infrastructures nationales d'être protégés en temps réel d'attaques cybernétiques. Le cyber n'est depuis longtemps pas qu'un domaine militaire et la protection des infrastructures nationales est un élément essentiel dans la lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que vous diriez que le 2.0, le cyber, a supplanté la menace des armes dites conventionnelles ? Je ne dirais pas qu'il s'agit de l'une des menaces les plus importantes, mais il est évident que la cybercriminalité constitue une menace très concrète. Prenons l'exemple de plusieurs incidents de cyberattaques aux États-Unis. La distribution du fuel a été interrompue dans plusieurs États. La plupart des infrastructures sont reliées aujourd'hui à un dispositif informatique et toute attaque portée contre le système informatique a des répercussions immédiates sur ces infrastructures. Nous avons également vu en Israël au cours des dernières semaines et mois combien les cyberattaques peuvent être dangereuses et combien surtout nous pouvions être vulnérables. Nous avons évoqué dans le passé un dispositif de défense dans les airs, sur terre et en mer. La protection cybernétique est l'une des caractéristiques de la protection d'un pays. Mais comment votre système, cher Raphaël, va permettre d'aller plus vite dans la résolution de l'attaque, de la cyberattaque ? Nous savons aujourd'hui que la défense des sites très sensibles peut engager plusieurs protagonistes. Et ce que nous proposons ici, c'est une seule et unique manière de traiter le problème. Il s'agit de proposer aux pays en question de rassembler les forces vives et de gérer la protection cybernétique dans un seul endroit, en parlant la même langue, en utilisant les mêmes codes et les mêmes méthodes. Tout cela pour avoir une gestion similaire des cyberattaques au niveau national. Tous les outils qui existent aujourd'hui protègent les entreprises, mais nous proposons d'évoluer vers une protection au niveau national. Nous pensons que c'est essentiel. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, pour résumer, que l'objectif de ce système, c'est non seulement de détecter, mais de neutraliser la cible, l'attaque, en même temps, en temps réel ? Il est encore peut-être trop prématuré de dire que nous pouvons détecter et neutraliser en même temps la cyberattaque. Ce qui est très important, et je dirais même essentiel, est de donner un premier bilan de la situation aux décisionnaires. Le plus important dans ce genre d'attaque est de recevoir des informations fiables sur l'attaque en cours. Quel est le statut de l'attaque ? Quels sont les dangers en cours ? Quelles sont les premières conséquences ? Notre programme SA va collecter toutes les informations possibles sur la toile et les donner aux leaders politiques. Ces derniers vont être capables de répondre à l'attaque en fonction des secteurs, des régions, de savoir si seul un pays est attaqué ou d'autres le sont aussi. Il n'y a quasiment pas de frontières dans le monde de la cybernétique. Notre programme est capable aussi de simuler des incidents qui n'ont pas encore eu lieu, de donner des informations sensibles qui permettront aux leaders politiques de préparer la prochaine attaque. Je comprends donc qu'il faut être capable de cibler l'attaque plutôt que de gérer tout le système de manière intégrale et perdre du temps dans la réponse adéquate, comme quoi finalement les techniques de terrain de combat s'appliquent également dans le cyber. Merci des responsables et des cadres de l'unité de cyber défense chez Raphaël. On rappelle tout de même à nos téléspectateurs que pour des raisons de confidentialité évidente, nous n'avons pas pu non seulement dévoiler votre nom, mais surtout montrer votre visage. Vous exposiez justement pendant cette semaine de la sécurité intérieure, le HLS à Minipol au salon de Paris. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada